Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis vous le voyez on est sur mon compte le plus puissant. Mon compte à 2589, j'ai multiplié par 5 la puissance depuis la dernière fois. Qui dit ce compte là, dit serveur 1002 et dit nouvel évente. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. On y parle de tout, on y fait parfois des lives exclusifs en pleine nuit, indirect. On l'a fait pour le dernier match Osiris. Si vous souhaitez participer, échanger sur tous les jeux que vous voyez sur la chaîne, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, on va voir les nouveaux events, je vous l'avais dit dans la vidéo d'hier. D'ailleurs revenons sur la vidéo d'hier et sur le fait que c'était du clickbait sur les OV, etc. Je vous le redis, c'est une chose qui a déjà été faite en saison 3. N'oubliez pas que certaines grosses alliances comme les OV ont déjà utilisé des cheats. Sludi, le leader des OV, utilise des bots par exemple pour le MGE. Il y a eu une vidéo là-dessus. Ils ont déjà utilisé certaines grosses alliances des cheats. Rappelez-vous le cheat qui permettait de courir plus vite. Une fois qu'on avait Ragramas et l'Arc, certains l'ont utilisé en pleine ligue, sans sanctions, etc. Donc il n'y a rien d'impossible et rien qui n'a pas déjà été fait par le passé. Passons à présent aux events. Je vous avais dit dans le calendrier des événements, il y avait une belle place ici sur tous les serveurs. Là en dessous, on n'avait rien, c'était blanc. Donc à présent, on le voit, il y a le pop des nouveaux events. Attention, ces events-là ont pop sur le serveur. Donc si je mets sur préparatif de l'inauguration, il y a la date. C'est là qu'il ne la met pas ailleurs, il ne la met pas ailleurs, il ne la met pas ailleurs. Donc vous le voyez, ça va du 11 mai au 17 mai sur le serveur 1002 qui a les events en avance. Mais sur la grande majorité des serveurs, ça ne commencera que le 13 mai. Donc dans deux jours, jeudi, donc pas avant sur tous les serveurs. Il n'y a que celui-là qui l'a en avance. Donc on va aller voir un petit peu l'inauguration, ce que c'est Artisanat Ingénieux. On commence tout de suite par Artisanat Ingénieux. Et regardez, je vais vous redonner des conseils que je vous ai déjà donnés là-dessus sur ce type d'event. On est sur un event, alors on se moque que ce soit des rubis, des pétales, des fleurs, des dindons, n'importe quoi. On voit juste qu'on est sur un event une fois sur deux. Les events saisonniers, il y a soit un store, soit une deuxième file à débloquer. Là, on est sur une deuxième file à débloquer les amis. Et déjà, une particularité par rapport aux 6 ou 7 events avec deuxième file à débloquer, donc depuis un an qu'on avait, il n'y a pas la file payante. Rappelez-vous, on avait, si je ne dis pas de bêtises, la file à 11 euros, 10,99 euros pour les Européens, qui permettait d'avoir une nouvelle colonne en plus. Donc on avait la file gratuite, qui est celle-là, je vous la montre avec le curseur. On avait la file payante en gemmes à 7000 gemmes. Et pour finir, on avait une troisième plutôt file sur le côté. Je dis quatrième parce qu'il y a une double là. Une troisième file sur le côté qui était une file payante qu'on pouvait avoir comme un bundle. C'est fini. Là, pour le moment, ils se sont dit, on a assez d'argent pour l'été. On sort du Covid, on ne va pas leur faire ce petit coup-là. On leur remettra à la rentrée au milieu de l'été quand ils auront un peu trop d'argent. Donc cette file-là, la file débloquée à 7000 gemmes, elle est toujours très rentable. Et je vais revenir sur un calcul que je vous fais souvent. Beaucoup me disent, cette file-là, si on l'achète, on se fait rembourser intégralement le montant des gemmes. J'insiste, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais non, ce n'est pas le cas. C'est faux, mathématiquement, c'est faux. Puisque si on ne l'achète pas, regardez sur la file à côté. Si on ne l'achète pas sur la file gratuite, je vais pouvoir avoir 500 gemmes. Donc ça fait 500 et je vais pouvoir avoir 1000 gemmes. Donc je vais pouvoir avoir 1500 gemmes. Si je n'achète pas cette file, je peux faire un bénéfice de 1500 gemmes. Donc voilà, 0 plus 1500. Si j'achète cette file-là, dans la deuxième file, je vais avoir 500 au niveau 5. Puis 500 au niveau 10, ça fait 1000. Puis 1000 au niveau 15, ça fait 2000. Puis 1500 au niveau 20, ça fait 3500. Et pour finir, 2000 au dernier niveau, ça fait 5500. Donc si je l'achète, ça m'aurait coûté 1500. Puisqu'il y aurait eu 5500 en plus, ça m'aurait coûté 7000 de la débloquer. Je ne compte pas dans le calcul la première colonne qui m'a rapporté 1500. Puisque ces 1500, je les ai quoi qu'il arrive si j'atteins le niveau 25. Donc oui, si on regarde dans la globalité, si je veux un niveau 25, que je débloque la file, ça me donne 7000 gemmes. Et ça m'en coûte 7000. Non, si je ne la débloque pas, par rapport à ceux qui ne la débloquent pas, je perds 1500 de bénéfices. Au final, on s'en moque. Cette file-là, il faut la débloquer. Elle est ultra intéressante. Donc faites tout ce que vous pouvez pour avoir 7000 gemmes. Rendez-vous compte, pour 7000 gemmes, donc pour 1500 gemmes pour le coup, ou pour 0 selon le calcul de certains qui est faux, on se retrouve avec, on ne compte que les sculptures en or, le reste ça ne sert à rien. 5 sculptures en or, hop, 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 et on continue. 5 sculptures en or, 10 sculptures en or, 10 sculptures en or. J'en ai encore 10 de l'autre côté, mais on s'en moque. 25 sculptures en or, 35 sculptures en or. Vous vous rendez compte, je donne 7000 gemmes, j'aurai 25 sculptures en or dans la file payante et 10 dans la file gratuite. C'est énorme, les amis, investissez ces 7000 gemmes. C'est clairement un gros bonus. Passons à présent à Chasse au trésor. Chasse au trésor, c'est un event qu'on a déjà eu. Il est sympa, il permet d'obtenir en achetant via le poste de messagerie, de lettres d'alliance ou en détruisant les forts barbares, des petites cartes. Et ces cartes-là, après, on va sur la map. On a un point qui est sur la map quelque part. On y va, on envoie un éclaireur et pouf, c'est bon, j'ai une reward. Bon, c'est sympa, ce n'est pas oufissime, mais ça passe le temps. C'est un event qui est original en tout cas. Carte mystérieuse, je vous l'ai déjà montré, c'est pour obtenir un morceau de carte. Témoignage de l'histoire, oui, c'était ça le screen que je vous montrais tout à l'heure, qui vous montrait les dates. Qui va du 11 mai et donc au 17, après il va aller, il me dit d'aller là, super. Timbre de souvenirs, c'est ce qui permet justement d'avoir les rewards pour monter l'artisanat ingénieux. Donc, il n'y a pas de souci, les préparatifs de l'inauguration, on l'a déjà vu. Ce qui est important de regarder en plus et qui n'est pas encore apparu, regardez après le début. Donc, ça commence le 11 mai, donc aujourd'hui ça va, le 13 sur les autres. Donc ici, dès le troisième jour, donc 1, 2, 3, dès le quatrième jour, pardon. Dès le quatrième jour, on a course contre le temps. Course contre le temps, c'est énorme. C'est l'Evonne qui va, d'ailleurs il ne dit pas combien on a de sculptures en or. C'est l'Evonne qui, en latent des barbares, on a 15 minutes, 9 minutes, après plus des bonus à chaque fois qu'on peut accumuler. Ça fait 15 minutes maximum au total. On peut avoir des sculptures en or, il faut faire le plus de points possible. Donc, vous faites un petit groupe, je vous referai probablement, si j'ai l'occasion de le faire, un petit groupe et un tuto là-dessus rapide pour vous montrer mon essai. Normalement, en Erequantem, avec des barbares de niveau 55, on devrait pouvoir faire un score de ouf. On va voir, mais normalement, sur ce KvK là, les barbares étant ultra hauts, ils devraient rapporter énormément de points. A vérifier tout de même, si ce n'est pas capé au niveau 40, le nombre de points. Parfois, ils l'ont déjà fait dans des events de capé bien bas, le nombre de points maximum des barbares. Donc, course contre le temps, j'adore cet event et j'arrive toujours plus ou moins à bien me classer. Je vous en reparlerai. Et évidemment, on a la roue de la chance avec Trajan. Normalement, tous les serveurs ont la roue de la chance. Alors là, ce n'est pas avec Trajan chez vous, mais chez nous, c'est avec Trajan. Il n'y a que trois commandants, bien évidemment. Trajan, Charlemagne qui ne sert à rien. Charlemagne, je vous le rappelle, dans les dev feedbacks, ils ont dit qu'ils allaient le patcher pour qu'il soit utile. C'était, il y a déjà 6-8 mois qu'ils nous ont dit ça. Toujours pas de mage de Charlemagne. Mais ça, c'est aussi, à mon avis, dans les cartons, avec la mage, la mage des freeplayers réclamée par Baba et la communauté. Ils nous ont promis, juré, qu'on ne va toujours pas venir. Toujours la taverne légendaire. Hop, qu'est-ce qu'on a eu, une étoile. Vous avez vu le nombre d'étoiles que j'ai, même sur mes comptes secondaires. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez majoritairement des étoiles sur la taverne légendaire. Parce que j'ai l'impression d'avoir quasiment que ça ou des sculptures lorsque je suis à un nombre 10, un modulo 10. Mais sinon, je n'ai l'impression d'avoir que des sculptures, que des étoiles en or, vraiment. Et rien d'autre intéressant. L'appel du clairon, la trait de l'or, je vous ferai les paris dans la semaine. Probablement jeudi ou vendredi, on reviendra dessus. Passons à présent, les amis, à 2KVK. Non pas 1, mais 2KVK pour le président, c'est magnifique. 2KVK, les amis, vous allez voir qu'ils sont très intéressants. Avec des petites infos intéressantes aussi, pour ne pas vous tromper. On va arriver dans la grosse période des migrations. Puisque je le vois bien, tout le monde sur Discord me demande quel est un bon serveur, comment migrer. Je vois bien tous les mouvements. La migration des JWM, la migration de très gros joueurs, Les migrations qui ont eu lieu sur le 1916 par exemple. Les migrations qui arrivent sur le 415 de Ronny aussi. Donc on voit beaucoup de mouvements. Et donc beaucoup de joueurs qui recherchent des nouveaux serveurs. Avec certaines contraintes. Certains cherchent des royaumes morts. D'autres des royaumes qui sont en saison 2, en saison 3. On va s'intéresser à présent à 2KVK. Avec plusieurs royaumes. De 16 royaumes, 2x8 royaumes puisque c'est de la saison 2. On va s'intéresser à des KVK qui sont en saison 2. 1 qui vient de commencer et 1 qui a déjà bien commencé et qui est plutôt sur la fin. On va s'intéresser aux S2 10-19 et aux 10-18. Alors regardez déjà. Ces 2 KVK là, ils ont la particularité sur les 8 royaumes d'avoir 4 impériums. Je vous le rappelle, en saison 2, le matchmaking est fait. Donc on n'est plus sur son continent propre. 4 impériums sur chacun de ceux-là. Et regardez l'autre particularité. C'est qu'en saison 2, il n'y a aucun autre impérium nulle part à part sur ces 2 royaumes. Pourquoi ? Le calcul des impériums n'est plus fait comme avant sur ce genre de royaumes. Regardez. Si on clique dessus, déjà, on pourrait dire qu'ils sont impériums parce que les autres ont baissé de niveau. Comme mon royaume, comme le 1254, comme le 1365, comme le 1239. Tous ces royaumes-là sont sortis du statut impérium. Mais non, regardez. Jusqu'à la fin de la saison 2, les gouverneurs aient plus de 35 millions, blablabla, vers, ne peuvent pas émigrer, vers les 8 royaumes les plus puissants actuellement en saison 2. La puissance du royaume est égale à la puissance totale des 300 meilleurs, blablabla. Donc en fait, ceux-là, ce n'est pas des impériums comme on l'entend. Ils ne font pas partie des 32, voire des 40 plus puissants serveurs. C'est simplement les 8 plus puissants royaumes actuellement en saison 2. C'est pour ça qu'on en a 4 et 4 sur ces deux royaumes-là et 0 sur les autres. D'autant plus, ce qui est intéressant, c'est que la répartition est très mal faite. On se retrouve avec les 4 et 4 sur deux royaumes et 0 sur les autres. Ça, le matchmaking, je le trouve très étrange. On le voit, il y en a qui viennent commencer, 3 jours, 5 heures, l'autre 32 jours, 5 heures. Donc on aurait pu penser que ces royaumes qui sont plus anciens, là, en 10-17, soient impériums. Mais non, ce n'est pas le cas. On va d'abord aller voir celui qui vient de commencer. Il n'a pas encore eu ses portes de niveau 4 ouvertes. Donc, il n'y a pas de gros baston pour le moment. Mais ça va arriver. Regardons si une date est avancée ou pas. Point de contrôle, blablabla. Je suis sur mon compte secondaire, c'est pour ça qu'elle me prend la tête. Point de contrôle n'est pas annoncé. Ça devrait être normalement d'ici 3 jours. Donc, ils ont de la chance, ça va être durant le méga week-end. Donc, pour ceux qui font le pont avec le férié, ils vont avoir tout le temps de bien se later. Donc, on va avoir une méga confrontation. Évidemment, on le voit, ils ont déjà pris, c'est le plus puissant des royaumes. Ils ont déjà pris leur forteresse croisée. En revanche, ce qu'on voit aussi, c'est que leur forteresse croisée, alors là, il y a écrit 0%. Leur forteresse croisée, même si elle était prise, il n'y a pas de couleur, de territoire pour le moment qui est définie. Alors, c'est dommage, on ne peut pas voir le pourcentage de la phase 1. J'aurais aimé voir qui était en tête. On va voir s'ils ont tous réussi à la prendre déjà, sachant qu'il y a 4 impériums, donc ça va faire mal. J'aimerais bien connaître les équipes. Si vous êtes sur ce royaume-là, n'hésitez pas à me donner les équipes. Donc, ils sont déjà 2 à avoir réussi à la prendre. 3, est-ce qu'il y a vraiment un qui est plus puissant que les autres ? 4, qu'il l'a pris. 5, lui en bas à droite, c'est le deuxième plus puissant, donc heureusement qu'il l'a pris. 6, il l'a pris. 7, il l'a pris. Et 8, il l'a pris. Donc, tous les royaumes ont pris leur forteresse croisée. Aucun n'a encore fini, bien évidemment, et n'a encore la couleur qui est définie. C'est trop récent, ils viennent juste de la prendre. Je pense que c'est hier soir, donc il y a moins de 24 heures qu'elle a été prise. C'est pour ça qu'on n'a pas le pourcentage, mais c'est pour ça aussi qu'elle n'est pas, que la couleur n'est pas encore définie. Ça le sera normalement, si ce n'est pas de bêtises, d'ici un ou deux jours. Donc, ce qu'avec Allah, il est à suivre. On a vraiment des royaumes énormissimes dessus. Si vous cherchez la baston, ça sera en zone Zarat, c'est sûr. Et de l'autre côté, ça sera en Sakaka, ça sera les deux plus grosses zones de baston. On revient à la liste de tous les royaumes qui sont sur ce KVK 10-19. Et donc, sur ce KVK-là, les royaumes à suivre, si vous cherchez des royaumes qui sont jeunes et qui sont puissants et qui vont rentrer en saison 3, donc par la suite, vous pouvez vous intéresser au 21-32. Un des impériums très puissant. Le 21-32, il se trouve en zone 7. Mais le 21-26, il est tout aussi puissant. 21-28, pareil. 21-20 également. Le 21-20, ce royaume-là, est l'un des royaumes les plus prometteurs en série 2100. Il est très puissant. Il fait le plein en migration. Donc vraiment, ce royaume-là, il est à suivre et à considérer si vous cherchez un jeune royaume au-delà de 2100. Moi, dans tout cela, je commencerai par le 2120. Très prometteur, ce royaume. On passe au KVK 10-18, S2 10-18. Pareil, 4 impériums. 21-10, 20-95, 20-91, 21-06. Vous le voyez, le plus puissant normalement est le 21-10. Son challenger direct est le 20-95. Si je ne dis pas de bêtises, le 21-10, royaume très intéressant également. Il n'a pas ma préférence entre les deux. Si je devais choisir entre le 21-10 et le 21-20, je prendrais le 21-20. Mais le 21-10 reste un royaume très puissant. On va voir, ça va dépendre. Là, toutes les portes sont ouvertes. Ça va dépendre du résultat et ce qu'ils ont réussi à faire. Regardons qui domine ce KVK. On dézoome. On commence donc avec le 21-10 en haut à droite qui est le violet. Là, ils ont tout leur couleur, bien évidemment. Le 21-10 a bloqué au sud son adversaire. Il l'a partagé au nord. Alors, normalement, c'est partagé là ou ça brûle ? Non, c'est partagé, c'est partagé. C'est partagé. Le scient est avec lui. Enfin, c'est un partage un petit peu particulier. Regardez. C'est un partage où on ne lui donne aucune structure. Allez comprendre pourquoi il n'a aucun bâtiment. Quand c'est comme ça, c'est qu'il a tous les bâtiments de l'autre côté en général. Vérifions. Eh bien, bingo. Il a tous les bâtiments de l'autre côté. Est-ce que ça se bat ou est-ce que le rose est un allié ? Le rose n'a pas l'air de se battre. Donc, c'est un allié. Si c'est un allié et qu'il n'a aucun bâtiment, s'il a des bâtiments, on a un partage. Et ils sont venus renforcer ici et pour enfermer le rouge. Donc, on le voit. Le 21-10 maîtrise et gère son KVK. Il est entré partout. Il a été bloqué. Le vert sur ce point-là. Ça brûle ou ça brûle pas ? Il n'y a pas de combat. Mais il a bloqué le vert chez lui. Le violet, très, très puissant. Grosse démonstration. Le cyan aussi a l'air de ne pas rigoler du tout, du tout. Le violet est vraiment partout. Là, pour le coup, le violet est dans toutes les zones. C'est lui qui, à mon avis, va avoir la grande zigroir. Elle n'est pas encore prise. Mais ça serait logique que ce soit lui et ses quatre alliés. L'orange, le rose et le cyan sont donc au centre. Le 21-10 royaume très impressionnant. N'hésitez pas à le suivre et à le regarder. Je me demande bien ce qu'il va donner en saison 3. C'est dommage. Il est un petit peu avant les autres pour le KVK. Sauf s'il raccourcisse le délai comme ils l'ont déjà fait. Mais là, on a un royaume qui est vraiment très intéressant avec les CB10. C'est une belle alliance à 7 milliards. Ça peut paraître peu. Mais n'oubliez pas, c'est des royaumes qui ont à peine 200 jours d'existence. C'est des royaumes qui sont jeunes. Donc, vraiment, il ne faut pas croire qu'ils vont s'arrêter là. C'est des royaumes qui vont continuer d'évoluer. Je regarde les autres alliances puisqu'on a 7 à 7 milliards. On a celle à 8 milliards et demi. Aussi, les EVU, les EVF, ça devrait être, je pense, une sub. Les EVL, qu'est-ce que c'est ? C'est 9 milliards 6. Vraiment, on a des très grosses alliances ici. Et les CL, les CL, là, c'est une sub. Oui, c'est une sub à 92 000 points. Donc, ce royaume-là, le 21-10, je vous invite à le suivre. On va vérifier les EVKS, sub aussi à 70 000. Voilà pour ces jeunes KVK, les amis. Vraiment, suivez-les si vous voulez migrer sur une saison 3. Je vous le redis. Ces deux KVK-là, ces deux royaumes-là, je vous les remontre. Le royaume 21-10 qui va bientôt sortir. Il lui reste deux semaines de KVK. Et le royaume 21-20 qui ne vient que de commencer sont à suivre et à considérer comme très probablement des royaumes puissants. Surtout avec la victoire du 21-10. Il va bien se renforcer durant cette zone de migration. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas, les amis. Comme d'habitude, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Ranch. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –